— Tu voulais revenir aussi sur France Info, puisque pour France Info, les chasseurs posent des pièges contre les cyclistes. — Alors oui, pas que pour France Info, hélas. C'est une tarte à la crème, comme on dit dans la presse, qui ressort de temps en temps. — Alors il y aurait des pièges dans les allées forestières, dans les chemins de campagne contre les promeneurs, les vététistes. Il y en a peut-être. Il y a une association, parce qu'il existe des associations pour tout en France, qui s'est donné pour tâche de recenser tous ces pièges et toutes ces victimes d'accidents. — Alors il y aurait une cinquantaine, depuis quelques années, de pièges et d'accidents qui ont été collectés, enfin collectés, recensés. — Mais voilà, l'article de France Info pourrait s'arrêter là. Mais non, non, non. Il fallait trouver un coupable. Évidemment, le coupable est tout désigné. Le chasseur. Le chasseur n'a pas envie de partager l'espace. L'espace qui lui appartient, en règle générale. Parce qu'il faut quand même rappeler que 74% de la forêt française est privée, que la campagne, les champs, les pâturages, les labours, ça appartient aux agriculteurs. Donc quand j'entends le mot « partage de l'espace », je bondis. Mais en l'occurrence, oui, il y a un partage de l'espace à faire quand il s'agit d'espace public. Et bien entendu, enfin, je ne sais pas. Nous sommes chasseurs ici. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de tendre des fils en travers des chemins pour... Voilà. Mais bon, voilà. Le France Info n'a pas pu s'empêcher de dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, un seul chasseur a été condamné. Pourquoi ? Parce que les autres devraient l'être aussi ? Parce que ce sont obligatoirement les chasseurs qui sont responsables de ces choses-là. Qu'on aille plutôt chercher chez les propriétaires, accéder par l'incivisme des promeneurs, par les ramasseurs de champignons qui outrepassent, voilà, et pénètrent dans les propriétés privées. Qu'on aille chercher aussi les querelles de voisinage, si classiques dans nos campagnes. Mais pourquoi les chasseurs ? Les chasseurs sont utilisateurs de ces allées, de ces pistes. On parle aussi de planches cloutées, dissimulées sous des feuilles. Ça voudrait dire que les chasseurs risqueraient de se prendre eux-mêmes à leur propre piège. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule et ça commence à être sérieusement agaçant, ce chasse-bashing systématiquement. Bientôt, nous serons responsables d'être montants de terre, de la famine dans le monde, et pourquoi pas du bris du vase de soissons si jamais une enquête était menée. Non, c'est fatigant et vraiment désagréable. Voilà, je comprends.